Bonjour, je suis Séverine, énergéticienne et naturopathe, elle-practiqueur diplômée sur Toulouse. Bienvenue pour cette vidéo sur les énergies exceptionnelles du mois de janvier, avec deux éclipses, une solaire et une lunaire, en plus de la nouvelle lune et de la pleine lune mensuelle. Et cela n'est pas fini, puisqu'au milieu de ces deux nouvelles lunes et pleines lunes, le 14 janvier, nous aurons un portail énergétique très particulier, date à laquelle je vous conseillerai de faire ma vidéo d'ancrage suivie de celle de la méditation à la rencontre de votre guide intérieur. Je vous mettrai les liens en fin de vidéo et dans la description. Bref, un mois à ne pas manquer pour réaliser une avancée capitale dans votre développement personnel et spirituel. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2019, une année de changement intérieur positif pour chacun d'entre vous, que toutes les graines que vous avez plantées portent leurs fruits et que vous puissiez vous libérer de tous vos schémas de dépendance et de vos limites qui vous empêchent d'être heureux dans cette incarnation. Pour commencer, je vous rappelle que les premiers jours de cette nouvelle année façonnent toute votre année. Vous pouvez ainsi poser une intention et des souhaits chaque jour pendant 12 jours. Ces 12 jours représenteront les 12 mois de l'année. Même si vous ne le faites pas dès les premiers jours du mois de janvier et que par exemple vous commencez à le faire le 5 ou le 6 du mois, ce n'est pas grave. L'idéal étant toutefois de réaliser cette série de 12 intentions journalières de manière consécutive et avant le 21 janvier, date de la pleine lune. Vous trouverez un exemple d'outil pour vous aider à faire cela dans mon programme d'éveil 2019 qui sera en ligne la semaine prochaine. Je vous ajouterai également les liens dans la description et vous le trouverez également sur mon site severine-magnetiseur.fr page formation. Alors que nous dit l'univers pour ce mois de janvier ? Nous commencerons par un portail énergétique donc majeur lors de la nouvelle lune du 6 janvier puisqu'en même temps nous aurons une éclipse partielle de soleil. C'est de plus le jour des rois mages, l'épiphanie, et donc un moment très particulier pour cette nouvelle année. Remémorons-nous quelques petites choses sur l'épiphanie en ouvrant tout simplement Wikipédia, que nous dit-on ? A l'origine, l'épiphanie fait partie du cycle de Noël et tire son fond et son sens des célébrations païennes de la lumière. On célèbre donc la lumière. En effet, Noël avant d'être le jour de Noël est d'abord un cycle qui atteint son apogée au jour marquant le solstice d'hiver le 22 décembre. Cette nuit du solstice, donc la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension la renaissance de la lumière, censée être à l'origine de toute chose. Puis la célébration se prolonge après le 25 décembre durant un nombre de jours hautement symboliques, 12 jours et 12 nuits. Le nombre 12 représentant entre autres la totalité, 12 mois, 12 heures, les 12 dieux olympiens, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, etc. Le cycle prend fin le 6 janvier. C'est à ce moment que les jours commencent à s'allonger de façon sensible et que la promesse de la nuit solstitiale est tenue. On célèbre alors l'épiphanie, la manifestation de la lumière. Alors pensez bien que si le jour même de la manifestation de la lumière se joint une éclipse partielle de soleil, il y a de quoi se poser des questions. À quoi cela va-t-il nous servir ? Eh bien tout simplement, la lumière se suspend, s'éteint partiellement pour nous permettre d'y ajouter les dernières choses, les dernières intentions que nous n'aurions pas mises en place ou démarrées en cette fin 2018 avant le retour de la lumière qui elle fera fructifier tout ce que vous aurez démarré et toutes les intentions que vous aurez posées. Il est donc important de le faire si ce n'est pas fait. Rassurez-vous, cette conjonction énergétique et ses effets se prolongeront aisément jusqu'au 21 janvier à la pleine lune et à l'éclipse totale de lune. Comprenez-vous maintenant le sens majeur de ce début du mois de janvier ? Il ne faut absolument pas le louper. Ce n'est pas juste une invitation du ciel mais une obligation maintenant de travailler sur soi, de faire des vrais choix, de poser sur la table toutes les décisions prises ces derniers mois, d'avancer. Il ne s'agit pas une fois plus de prendre de bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas. Ce temps est révolu. Il s'agit de noter et pas juste de penser mais d'écrire nos intentions, d'écrire ce qu'on va faire en 2019 et de le faire et de l'enclencher tout de suite et maintenant et particulièrement entre le 6 janvier et le 21 janvier. Des événements majeurs pourront avoir lieu ensuite entre l'éclipse lunaire du 21 juillet et la prochaine éclipse qui aura lieu en juillet. A vous de faire en sorte qu'il vous soit positif et profitable. Alors posez votre intention. Pour cela, deux règles pour poser une intention efficace. Posez une intention claire en la précisant et en la notant. Souvenez-vous le vieil adage. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Et deuxièmement, faites comme si vous étiez déjà dans cette nouvelle expérience de vie. Ressentez-la. Ressentez la joie. Si vous faites cela correctement, vous n'aurez pas à le refaire et juste à maintenir votre vibration et vos pensées positivement sur cette intention. C'est ainsi que fonctionne la loi d'attraction. C'est pour cela que je vous invitais déjà lors de ma vidéo sur les périodes d'enjeux spirituels 2019 à travailler en priorité sur la mise en avant de votre joie de vivre, de redevenir positif. Et si cela est impossible dans votre situation présente, vous devez absolument trouver une personne pour vous aider à quitter celle-ci. Demandez de l'aide dans votre entourage ou auprès de votre guide intérieur ou de vos anges. N'oubliez pas que pour avoir leur aide, vous devez le demander car ils ne peuvent pas enfreindre la loi universelle du libre arbitre de chacun. Cette nouvelle lune du 6 juillet va vous permettre à nouveau d'avoir accès à votre inconscient et bien sûr encore davantage lors de l'éclipse lunaire du 21 janvier. Rappelons que cette éclipse de lune du 21 janvier, elle est totale comme en juillet dernier, bien qu'elle sera moins longue mais nous aurons accès totalement à l'inconscient. Attention donc à nouveau aux personnes hypersensibles qui ne gèrent pas encore totalement leur ressenti émotionnel car une vague d'émotions enfouies dans leur inconscient peut remonter à ce moment précis ainsi que des émotions des autres en fait que vous allez capter puisque votre sensibilité est maintenant plus grande et que vous pouvez même ressentir sur plusieurs kilomètres. Évitez donc ce jour-là tout tracas, essayez de rester calme, évitez certaines personnes que vous savez être assez négatives et qui vampirisent votre énergie. Cependant, n'ayez pas peur car nous sommes également très accompagnés par nos guides pendant ces périodes intensives d'ascension vibratoire et donc il est temps de faire les changements nécessaires de votre vie sans peur. Beaucoup d'énergie de guides et d'anges sont à notre disposition pour nous aider et nous supporter et il n'y aura quasiment pas d'obstacle à cette période de changement intense et ce à peu près jusqu'à fin mars. Donc, c'est vraiment le moment de s'y mettre et de lancer les choses alors qu'ensuite des freins pourront à nouveau apparaître car certaines planètes vont rétrograder. Donc, préparez-vous bien à tout cela, fixez clairement vos objectifs, faites-vous accompagner si cela est nécessaire et démarrez ce que vous souhaitez cette année dès maintenant. L'univers vous pousse à commencer maintenant et à construire du neuf. Si vous ne changez rien dans votre vie, rien ne changera et si vous voulez profiter de cette conjonction incroyable des énergies de l'univers de janvier pour vous aider à engager tous vos souhaits, eh bien, c'est le moment. Vous aurez la chance d'avoir une énergie vraiment aidante qui vous permettra de mettre en place des intentions de manière responsable et pérenne. Il s'agit tout de toi de ne pas aller trop vite ni de brûler les étapes, c'est-à-dire que votre pensée et vos objectifs doivent être clairs, précis, uniques, réalistes, acceptables et écologiques pour vous-même et votre entourage et avoir une date de décider que pour telle date ce sera fait. C'est exactement ce que l'on fait en coaching, ce que j'ai fait des années aussi en entreprise dans mon ancien poste de RAF, et oui, parce que j'étais directrice financière avant de renouer avec mes dons familiaux et c'est ce qu'on appelle le fameux SMART, S-M-A-R-T. C'est quelque chose qui doit être dans votre esprit, qui doit guider toutes les intentions et les objectifs que vous vous donnez. Ça doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et limité dans le temps. C'est cela qui vous aidera à les réaliser. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, je peux vous aider sur cette partie-là en me mettant vos objectifs dans les commentaires de cette vidéo et je vous dirai si c'est suffisamment SMART pour que cela se réalise. On vous invite donc à aller vers l'expansion, la découverte des éléments nouveaux dans votre vie mais également, en plus de vos intentions, de modifier la manière dont vous vous aimez et d'apprendre à vous aimer, à remercier votre corps physique qui vous transporte dans cette incarnation. Acceptez sa sensibilité grandissante, apprenez juste à la gérer. Encore une fois, je vous explique tous mes rituels quotidiens, tout ce qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant et croyez-moi que pour une personne rationnelle comme moi, ça n'a pas été simple de rouvrir tous les dons de ma famille et d'arriver à mieux gérer mon hypersensibilité. Mais là, c'est vraiment le moment de profiter de cette facilité d'accès que nous avons en janvier avec cette énergie universelle à notre disposition et cette conjonction planétaire pour vraiment utiliser tout cela pour réussir à nous guérir, à faire de l'auto-guérison physique, mentale et spirituelle. On vous invite à arrêter de tourner en rond, à arrêter de tourner dans des schémas de reproduction familiale, dans des programmations de la société ou de la télé ou de l'école ou des entreprises. On vous invite à mieux manger, on vous invite à prendre plus soin de vous, on vous invite à vous occuper de vous avant les autres. Comprenez que nous sommes tous un, chacun doit être égoïste et s'occuper de soi car il s'occupe des autres en fait, en nous occupant de nous-mêmes, nous nous occupons des autres et c'est dans ce sens que nous arriverons à être bien et que nous progresserons. Les humains se perdent dans un sens du service à autrui. Nous sommes tous poussés par notre âme de sauveur qui grandit chaque jour dans notre corps avec l'ouverture de notre cœur et qui nous pousse à vouloir aider autrui au détriment du temps que nous passons pour prendre soin de nous. Or ce n'est pas cela, n'y a-t-il pas un texte qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Moi qui n'adhère à aucune religion, cette phrase par contre me parle. C'est par l'exemple, par les changements dans votre vie, par ce que vous dégagez de positif, par ce que vous prenez soin de vous, que les autres iront mieux juste en étant en votre présence sans rien faire et sans les aider directement. Nous sommes d'ailleurs peu dans l'aide en général mais plutôt dans du conseil. On veut calquer nos bonnes manières, nos bonnes pratiques et parfois ce n'est pas ce qui correspond à l'autre. Alors oui, on peut lui donner des bases mais il faut surtout apprendre aux gens à être autonome. Aussi, je vous rappellerai du coup ici à chacun d'entre vous de ne pas me croire sur parole mais de tester mes méthodes, de regarder si cela est efficace pour vous ou pas dans mon e-book ou mon programme d'éveil 2019. Faites-les vraiment sérieusement pendant 5-6 jours puis ne les faites plus pendant 3 jours et regardez ce qui se passe avec quelle méthode vous êtes le mieux. Petit à petit, une fois que vous serez habitué à quelques exercices de base, vous les transformerez, vous vous les approprierez pour qu'elles correspondent parfaitement à vous-même et cela est bien normal et vous deviendrez totalement autonome. Si je résume donc cette vidéo, posez vos intentions par écrit durant 12 jours et faites-le si possible avant le 21 janvier, date de l'éclipse lunaire totale. Même si vous n'avez pas commencé au 1er janvier, cela n'est pas grave. Posez vos intentions dans les commentaires sous cette vidéo, j'essaierai de vous aider à les clarifier et à vous dire s'ils sont suffisamment précis pour les réaliser. Essayez d'engager un travail profond sur vous-même impérativement entre le 6 et le 21 janvier pour profiter de la conjonction des nouvelles lunes, pleines lunes et des éclipses solaires et lunaires. Engagez un travail pour nettoyer vos énergies quotidiennement et vous connecter à vous-même. Mon programme d'éveil 2019 sera disponible la semaine prochaine pour vous aider. Je rajouterai le lien vidéo sur mon site internet severine-magnetiseur.fr page formation et dans la description de cette vidéo, je pense qu'il devrait être prêt normalement début de semaine prochaine. Vous aurez accès aux premières vidéos gratuitement bien sûr pour démarrer ce travail. J'espère en tout cas d'ici là vous avoir motivé et je vous souhaite de beaux et fructueux changements. Encore bonne année et à bientôt ! 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1